Le jour de l'année Le 12 janvier, ça va quand même très vite, 2023, 17h40, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. On retourne dans l'univers OVNI, dans l'univers phénomène aérien, non expliqué, quelque chose qui vous intéresse et qui m'intéresse énormément. Et on a, imaginez-vous, ABC News, on va aller voir ça ensemble, ABC News, qui nous publie aujourd'hui, il y a quelques heures, qui a un nouveau rapport qui vient d'être publié et qui nous parle d'un nombre incroyablement élevé, beaucoup plus élevé de ce qu'on pensait de ces incidents. On serait à plus de 500 incidents actuellement examinés par le gouvernement. Tout le monde se rappelle de ce fameux tic-tac qu'on voit maintenant à l'écran qui avait été publié il y a quelques années, deux ans à peu près, par les services de renseignement. On peut voir l'objet ici en question, capté par les radars d'un cockpit de pilote de l'air américain qui avait fait la une de presque tous les médias du monde entier. Ça avait été publié par le New York Times à l'époque et après ça repris par plusieurs. La communauté du renseignement américain a déclaré aujourd'hui que le nombre de rapports d'ovnis impliquant du personnel militaire américain est en augmentation, permettant une plus grande prise de conscience de l'espace aérien et une opportunité accrue de résoudre ce qui est réellement signalé. Environ la moitié des nouveaux incidents signalés dans le rapport avaient une explication terrestre. L'augmentation du signalement est en partie attribuée aux efforts continus pour déstigmatiser naturellement le signalement de tels incidents et se concentrer sur les risques potentiels pour la sécurité qu'il pourrait poser au personnel américain. Un rapport publié jeudi par le Bureau du directeur du renseignement national a déclaré que depuis son premier rapport non classifié de juin 2021 sur ce qu'on appelle désormais les phénomènes anormaux non identifiés, les UPA ou les PAN en français je pense. Il est désormais au courant de 510 témoignages rapports de ce type. C'est beaucoup plus que les 144 incidents examinés par le rapport initial dont un seul a pu être expliqué. Un seul des 144 a pu être expliqué, imaginez-vous. Le nouveau rapport indique que le nouveau bureau du Pentagone chargé d'examiner les rapports ou ses rencontres avec ces phénomènes aériens n'expliqués a examiné 366 nouveaux incidents signalés et a initialement déterminé qu'environ la moitié d'entre eux présentaient des caractéristiques apparemment banales. 26 sont attribués à des drones, 163 sont qualifiés de ballons ou d'entités ressemblant des ballons et 6 sont attribués à de l'encombrement. Par contre, le rapport indique que ces évaluations initiales qu'on en a faites ne signifient pas positivement qu'elles sont résolues ou identifiées ou non identifiées mais aideront les enquêteurs à essayer de déterminer comment expliquer les 171 autres rapports de ces phénomènes aériens n'expliqués et restant non caractérisés et non attribués dont certains semblent avoir démontré des caractéristiques de vol ou de capacités de performance inhabituelles et nécessitent une analyse plus approfondie. Le rapport indique que l'augmentation du nombre de ces phénomènes est en partie dû à un effort concentré pour déstigmatiser le sujet et mettre à l'aise naturellement tout le monde et dont les témoins de ces rencontres-là et le risque potentiel aussi que ça peut avoir pour la sécurité. Le rapport tant attendu devrait être initialement publié le 31 octobre dernier, la date limite fixée par le Congrès américain imposant des mises à jour annuelles du tout premier rapport de renseignement américain non classifié. Il a également déclaré que la coopération accrue entre le Pentagone, la communauté du renseignement américain et d'autres agences fédérales fournissait des données supplémentaires qui pourraient être utilisées pour résoudre un certain nombre d'incidents. Nous sommes convaincus que la poursuite des activités coopératives, multi-agences de poursuite contre ces phénomènes-là, pour les comprendre, entraînera probablement une plus grande prise de conscience des objets dans et à travers les domaines aériens, spatiales et maritimes. Le rapport inclut tous les nouveaux incidents de ce que l'on appelle maintenant les phénomènes anormaux non identifiés ou les pannes, le nouveau terme pour les ovnis qui comprend tous les nouveaux incidents de pannes au cours de l'année écoulée et tous les incidents non signalés auparavant. Lors d'une audience au Congrès, plus tôt cette année, des responsables du Pentagone avaient déclaré que le nombre d'incidents qui faisaient le sujet d'une enquête était passé à plus de 400. La sécurité de notre personnel de service, de nos bases et installations et la protection de la sécurité des opérations américaines sur Terre, dans le ciel. Les mers et l'espace sont primordiales. Donc vraiment hallucinant, on en parle, on en parle, on en parle, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de mystères et il y a beaucoup d'incidents qu'on est incapable de classifier. Il y a plusieurs liens dans ce lien de ABC News que je vais vous laisser dans la boîte de description. Il y a plein de choses qu'on est incapable d'expliquer. Il y a une vidéo, entre autres, la Go Fast, où on entend des pilotes de la marine s'exclamer à quelle vitesse un objet se déplace au-dessus de l'eau. Selon le responsable américain, la principale évaluation des experts est que ce que les pilotes ont vu sur leur écran vidéo était en fait une illusion d'optique d'un objet qui ne se déplaçait pas du tout très rapidement ou très vite. L'illusion a été créée par l'angle et la hauteur auquel l'objet était vu par les capteurs alors qu'il se déplaçait au-dessus de l'eau. La vidéo cardan prise en 2015 par une équipe de chasseurs à réaction qui montre un objet tournant dans les nuages. L'officiel dit qu'on pense maintenant que les mouvements étranges de l'objet et la rotation observée ont été causés par le capteur à bord de l'avion qui a capturé cette image. Et là, on essaie naturellement, on essaie de donner des explications rationnelles. Je peux te dire une chose, quand tu regardes ça, ça tient vraiment juste par un fil. Il ne faut pas oublier que toutes ces agences-là, c'est les mêmes agences qui ont menti sur plein de sujets, qui ont fabriqué plein de dossiers faux, comment les prendre des fois au sérieux, mais le fait est qu'on se penche là-dessus. Mon petit doigt me dit qu'on a déjà, puis je vous en partage souvent des liens, mais là, quand je vous partage ça, je vous partage ce qui se passe au niveau des médias grande masse. Imagine, c'est eux autres qui sont là à parler et à parler de ça. On le sait, probablement que c'est l'industrie privée qui a beaucoup plus d'informations et qui détient peut-être beaucoup plus de matériel, mais je peux vous dire une chose, ce n'est pas terminé. On en parle de plus en plus. On essaye naturellement, sûrement, de camoufler des choses. C'est le propre des agences de renseignement. Mon petit doigt me dit que si on en parle comme ça, depuis quelques années, c'est que c'est trop gros maintenant pour être caché et qu'il va falloir continuer à être patient puis continuer à faire des recherches parallèles pour savoir vraiment ce qui se passe, parce que ce n'est pas avec ton gouvernement que tu vas vraiment savoir ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501